salut les amis alors petite vidéo mais elle va vraiment pas durer le temps aujourd'hui on est le 1er juillet 2022 alors en faux foot de l'om vos annonces peut-être à 95% on va crever un coach 85% hugor tudor ouais c'est vraiment son nom je vous promets c'est vrai hugor tudor c'est un croate je connais pas son ancienne équipe j'ai vu j'ai vu j'ai eu sur les groupes et là j'ai dit je suis obligé de plonger et à faire des vidéos hugor tudor je souhaite il vient à l'olympique de marseille le plus rapidement possible parce que moi j'ai confiance à 300% à l'auguré au président de l'olympique de marseille et quand il pense à lui ça veut dire c'est un grand coach croate le foot croate commence à évoluer oui un petit pays comme la croatie comment ça va bien évoluer dans le foot pour la première fois faut regarder les croates a battu la france faut pas prendre les croates pour des nuls voilà c'est un coach et je pense ça peut être un très grand coach et je pense marseille ça pourrait être sa première grande équipe européenne et je souhaite sérieusement il nous amène beaucoup de sauce à marseille c'est pas fait c'est pas fait c'est pas fait d'autres coachs pour un voile des romers mais lui il sort du lot de lui on parle vraiment beaucoup 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 de lui hugor tudor j'aime pas son nom parce que tu dors à une équipe qui s'appelle l'olympique de marseille ou ça on doit pas dormir mais faut respecter son nom mes amis et il faut respecter son jeu il va mettre en place quand il vient à marseille je répète parce que c'est passé à 100% maintenant on va voir lui ou non quand il vient j'ai 100% confiance à l'augurien quand c'est lui il l'amène ça veut dire il est bon voilà ça va être la fin de la vidéo je vous avais dit ça va être une vidéo très court je vous annonce peut-être 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 mais là faut vraiment prendre ça par des petites pincettes hugor tudor peut-être le coach de la saison 2022 2023 de l'olympique de marseille il pourra faire la ligne des champions je souhaite sérieusement en cas où quand c'est vraiment conformé il vient de l'olympique de marseille c'est bien je vais me garder mes cheveux pourquoi je vous dis ça regardez la vidéo j'ai fait d'avant et à les comprendre partager même quand c'est petit partager moi je suis un youtubeur je vous balance les informations je suis pas un valise je vous annonce pas il va venir je vous annonce c'est les plus gros fromeurs du groupe des groupes des groupes je vois où ça où il sort le nom ce nom là hugor tudor croate je connais pas son âge je sais pas dans quelle équipe il joue c'est pour ça je peux pas vous faire une autre vidéo je vais pas répéter 100 fois son nom mais aïka quand sérieusement quand il vient à l'olympique de marseille je vais être vraiment très content parce que je pense ça peut être un un très grand joueur et un très grand joueur un très grand coach et je souhaite sérieusement non habite de marseille le fait venir et logoria quand c'est lui quand c'est lui le fait venir ça veut dire c'est un grand coach et col on pourra avoir quand je vous dis marseille c'est pas une équipe comme les autres le même jour le départ d'un coach et six heures sept heures après l'arrivée d'un autre coach ouais c'est une super équipe c'est un super coach logoria c'est un super président et école lui vraiment il vient à l'om ça veut dire il mérite sa place ici j'ai aucune alors quand vous pouvez être avec des informations ils peuvent me faire des commentaires mais moi je pense logoria je répète mais que je pense que logoria l'appel c'est pour une raison c'est pas la seule rumeur on parle de zidane j'y crois pas mais ils vont pas de zidane et on parle de d'autres à creda on verra les amis huger tudor peut-être à l'olympique de marseille et quand j'ai plus d'informations demain je vais à vous reparler où je vous annoncez d'autres coachs et puis on ne va pas sûrement vous parler de ça parce que le marcato c'est pas seulement les coachs et aussi les les joueurs les buteurs les milieux les défenseurs on parle aussi des gardiens de but parce qu'il faut parler peut-être comme que le goût comme steve mongonga il part de marseille faut peut-être penser à le replacer gardiens de but numéro 2 mais j'ai plein de rumeurs de joueurs plein de rumeurs de coachs maintenant alors je travaille à fond je regarde beaucoup les vidéos et je souhaite sérieusement grâce à vos abonnements de votre pouce et de votre partage je vais continuer à vous annoncer des bonnes nouvelles je suis désolé j'ai peu d'informations j'ai je pourrais pas je connais même pas son âge je connais même pas dans quel club il va jouer demain je vais essayer à vous conseiller qu'il vient à marseille à vous donner le plus possible d'informations il ya deux jours il a signé à marseille deux défenseurs il a signé à marseille voilà la hier et puis avant hier mais peut-être aujourd'hui plus qu'au ce week-end un coach pourra signer à marseille après ça va comme lui même ça je sais pas quand il a 20 contrats quand il lit maintenant faut croiser les doigts pour l'on prof un coach avant la première journée du championnat pour ça c'est courant que je sais plus qui j'avais jamais mis la première journée du championnat je crois c'est qu'on grince mais mais vraiment faut à donner je regarde je vous a fait des vidéos voilà c'est courant à huit ans ça faut pas oublier dimanche 31 juillet il ya le marche pour m ou m me lancer alors marseille vont je compte qui le problème âge je m'en rappelle même plus les amis je suis vraiment désolé non c'est même pas ça je m'en rappelle plus bon bah je suis désolé je retrouve plus je crois c'est contraire alors faut vraiment crever un coach pour le match de la première journée et je connais pas la première journée mais un an 2023 ça va être par là non ou peut-être je l'avais pas noté je sais la 16e journée l'om la 16e jour non le 16 octobre paris voilà paris l'om le 16 octobre les amis mais la première journée je m'en rappelle plus bon bref je souhaite il ya un coach il va il va venir pour la première journée pas de commencer le championnat sans coach ça pourra pas savoir à faire rire paris réunion faire monaco sac pas mal d'équipe ni ceci mais voilà j'essaie à regarder mais je trouve pas j'avais j'avais noté un classement 2002 le 2022 2023 la date des classicaux mais j'avais pas j'ai pas noté avec qui marseille vont je suis la première journée du championnat j'ai qui marre j'avais cru j'avais j'avais noté ça moi j'ai qu'est ce que j'avais noté ça bon pour nous ils vont descendre non ouais non ça c'est des noms des joueurs la dncg machin truc bon bah je trouve face à mes fiches voire je me rappelle plus avec qui marseille vont jouer la première journée et j'ai pas le collant grillé je vais non j'ai toujours pas eu le collant grillé à quand bon voilà c'est qu'il y a une vidéo pour vous pas j'ai mélangé toute la fiche bon oui c'est pas grave il ya les dates j'ai voilà c'est qu'il y a une vidéo pour vous parler peut-être du nouveau coach de l'olympique de marseille mais mais ça peut être bien que l'on pourra voir un coach à la première journée enfin quand là j'ai mélangé tous les fiches là j'ai fait n'importe quoi le 23 le 20 le 22 le cran tout à fait ça c'est qu'il y a le cran voilà et le premier voilà je crois ça a un peu rongé ça peut le fouille alors ouais je souhaite sérieusement il vient l'olympique de marseille on gore tu dors croisons les doigts quand vous il y avait d'autres noms mettez nous moi un commentaire mais mais je pense lui il est vraiment proche de l'olympique salut les amis je vous dis à demain et voilà demain beau week-end